Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Mme Catherine Garnier, présidente de l'Association Police pour la vérité, commandante divisionnaire de police à la retraite, militante contre toutes les formes de violence et auteure du livre « Petite conversation sur les violences, paroles d'une femme policière » publiée en 2018 chez l'Armaton. Merci infiniment Mme Garnier d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour M. Dari. Sachez que cet honneur est partagé. Rien que déjà le nom de votre chaîne Espoir et Dignité, pour moi c'est tellement exceptionnel de rencontrer une personnalité morale mais aussi physique qui porte ces deux mots vraiment dans son titre et dans toute sa spiritualité, je veux dire, que je suis touchée, vraiment touchée, très émue d'être avec vous et très reconnaissante. Merci beaucoup Mme Garnier. Je voudrais commencer par vous demander de définir, de présenter votre association Police et vérité. Alors Police pour la vérité, c'est une association qui a été créée par Sonia Vescovaci pendant le Covid en réaction à, on va dire, l'instrumentalisation qui a été faite dans les pays européens, dans une grande partie des pays européens, de la police nationale et notamment en France puisque pendant le Covid, ce qu'on sait aujourd'hui, que ce n'était pas vraiment une pandémie, c'était plutôt une plandémie et que les gouvernements en ont profité pour attaquer très sérieusement les libertés individuelles et collectives aussi des citoyens. Donc par plein de mesures liberticides qui, sous le couvert soi-disant d'une contrainte sanitaire, en fait, étaient tout à fait plutôt dans le liberticide, privaient les gens de leur liberté, de leurs droits, les sidéraient par la peur. Moi, je peux parler de la France où tout d'un coup, on a eu cette chape de plomb où nous étions tous en danger de mort, où on nous a enfermés, on nous a obligés à porter le masque. Ensuite, on avait des horreurs pour sortir, des couvre-feux, enfin des tas de choses épouvantables. Et donc moi, je suis un peu spécialisée dans les violences habituelles et dès le mois de mars, j'ai trouvé ça très suspect, vraiment très suspect. Et au fil des mois, on a bien vu que c'était la… Enfin moi, je le rapproche à la technique de l'agresseur habituel, c'est-à-dire le compagnon violent, le harceleur au travail, tous ces gens qui font du mal à leurs victimes et qui soufflent le chaud, le froid sans arrêt, qui culpabilisent leurs victimes, qui leur accordent un petit peu pour encore mieux revenir en arrière et les priver de leurs droits, les priver de leur dignité parce qu'on nous a privés de notre dignité. Les peuples ont été privés de leur dignité, tout à fait. Et cette façon qu'on a eue de nous prendre pour des idiots et de nous maltraiter, c'est une grave atteinte aux libertés. Donc c'est à cette occasion-là que Sonia a créé cette association que j'ai rejoint en 2022 parce que j'ai lu une émission où elle interviewait un collègue qui était masqué, dont la voix était masquée aussi, trafiquée. Et je me suis dit, ce n'est pas possible, moi aussi je peux m'exprimer sur Police pour la vérité en tant que retraitée de la police nationale et je peux le faire, moi, à visage découvert parce que je n'ai plus ni d'obligation de devoir de réserve, comme on dit. Je suis une femme libérée de mes obligations envers cette institution que j'ai adorée parce que cette institution, ce n'est pas ce qu'on en a fait depuis quelques années. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Sonia et Police pour la vérité et j'ai adhéré immédiatement après. Et puis, Sonia est partie en fin d'année dernière et donc je me suis présentée à la présidence de Police pour la vérité en tant que policière française, retraitée certes, mais je suis toujours une policière dans la main. Et pour moi, ce métier-là, c'est la justice, c'est le service public, c'est le secours aux personnes, c'est l'assistance, c'est des missions qui sont nobles. Évidemment qu'il y a une partie répressive puisque malheureusement, nous avons aussi affaire à des délinquants, mais traiter un délinquant aussi avec dignité, c'est important. Donc, voilà comment je peux vous expliquer mon arrivée à la police pour la vérité. Oui. Selon vous, et après cette longue expérience du terrain, l'approche policière sécuritaire au sens des situations comme vous l'avez indiqué, est-elle suffisante pour faire face au phénomène de violence, notamment de la violence dans les cités, en France, etc.? Alors, le problème de la violence n'est pas un problème qui appartient à la police. Il appartient à toute la société, toute la société, de l'éducation, en passant par le soin, en passant par le social, en passant par le travail, etc. Si tout était fait pour le bien des citoyens dès le départ, mais correctement, si notre éducation élevait les esprits, élevait vraiment la connaissance dans le partage, dans l'équité, dans le respect de l'autre, dans l'absence de compétition, parce que malheureusement, les gamins, mais dès tout petit, il faut qu'ils soient meilleurs que les autres. Si tu es un peu différent, si tu es un peu en situation de handicap, eh bien, tout de suite, tu es catalogué, tu es rejeté, etc. Il y a de la discrimination, ça fait partie de la discrimination. S'il y avait vraiment une volonté politique, sociale et citoyenne, que chacun se considère égal à l'autre, notre devise, liberté, égalité, fraternité, purée, mais faisons de ces mots des symboles de nos actions quotidiennes. Si on était dans cet esprit-là, on n'aurait quasiment pas besoin de police. Et en fait, tout est fait à l'envers. Moi, je crois que tout est fait pour nous rendre toujours plus compétitifs, donc les uns contre les autres, pour nous juger, pour nous dévaloriser. Et on ne nous tire pas vers le haut, en fait, on nous tire vers le bas. Et c'est pour ça qu'il y a des délinquances. Dans les cités, on a, comment dire, bunkerisé des personnes en situation parfois difficile. Et on les a privées. Alors, ce qu'on appelle la première chance, la deuxième chance, ce qu'on veut, en fait, non, on ne leur donne jamais leur chance. On ne leur donne jamais leur chance. Et on ne prend jamais les bonnes résolutions et les bons outils pour permettre, effectivement, d'améliorer les conditions de vie des uns et des autres. Pour vivre heureux, de quoi ont besoin les gens ? Ils ont besoin de respect. Ils ont besoin d'éducation. Ils ont besoin d'instruction. Ils ont besoin de solidarité. Ils ont besoin de liens sociaux. Ils ont besoin de travailler. Ils ont besoin d'avoir un toit sur la tête, de quoi manger dans leurs assiettes. et aussi beaucoup de choses qui leur font plaisir. Donc, les arts, la culture, tout ça. Voilà. Et je pense que, dans nos mondes modernes, on devrait pouvoir donner tout ça à chaque citoyen. Aujourd'hui, la victime est traitée comme un, je m'excuse, avec l'émanation d'un dossier Excel. Vous insistez, vous insistez sur ce traitement humain, le traitement d'un être humain vers un autre être humain en situation de difficulté, en situation de problématique. Est-ce que vous avez réussi à passer le message d'après vous ? Eh bien, moi, j'ai fait toute ma carrière en essayant de passer ce message-là. Mais on ne peut pas le porter seul. Donc, il y a plein d'autres collègues, il y a plein d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans les services de sécurité. Il y a des gens à la justice, il y a des gens dans l'éducation, il y a des gens dans tous les milieux. Puis, il y a des citoyens aussi qui, sans métier voué à tout ça, portent ce message au quotidien. Mais on n'est pas suffisamment nombreux. Il y a quand même cette espèce de chape de plomb, des structures, on va dire, psychologiques de notre société, culturelles, qui font qu'on détourne la masse des gens, on les détourne de ces vraies valeurs-là. Et vous avez raison, les victimes sont très maltraitées. Dans le code de procédure pénale, par exemple, il y a une poignée d'articles qui concernent la victime. Et ça ne date pas de longtemps. Le droit des victimes, ce n'est pas quelque chose qui a 50 ans. Donc, les victimes sont la dernière roue du carrosse. Et les associations d'aide aux victimes, elles existent, elles sont multiples. Elles demandent des subventions pour pouvoir embaucher des salariés, que ce soit des juristes, des psys, des éducateurs, pour faire des actions comme des groupes de parole, des actions de prévention dans les établissements scolaires, etc. Mais tous les ans, elles doivent préparer des dossiers, mais monumentaux, de demandes de subventions. Et pour ce travail-là, elles vont avoir quelques miettes. Et il suffit de faire une action qui déplaise à ceux qui donnent l'argent pour voir ces subventions diminuer. Enfin, ça, c'est la réalité. Donc, ces associations qui font un travail extraordinaire, que normalement, ça devrait être un service public, ça devrait être payé avec nos impôts, je suis désolée. Et ça devrait être, comment dire, institutionnalisé. Ces associations, pour la plupart, elles sont tout le temps sur le fil du rasoir au niveau budgétaire. Donc, elles comptent tout. Elles vont avoir besoin d'une juriste à temps partiel, et bien elles vont prendre une juriste à 20 %. d'un psychologue ou deux, et bien elles ne vont pas pouvoir avoir le nombre de postes qu'elles veulent parce qu'elles n'ont pas assez d'argent. Donc oui, les victimes sont mal considérées. Et même quand on voit au niveau des accueils des gendarmeries et des commissariats de police, encore aujourd'hui, parce que moi je suis très investie sur l'aide aux victimes, on a des personnes qui vont déposer plainte et à qui on dit écrivez au procureur ou on n'a pas le temps ou ce que vous dites ce n'est pas une infraction, on ne va pas prendre de plainte, on va peut-être vous faire une main courante. Vous voyez, ce manque de considération de la victime, il est toujours présent. Il y a des progrès, il y a des progrès qui ont été faits, mais on ne devrait plus le voir du tout, du tout. Et la formation des professionnels est aussi une valeur sûre pour arriver à un meilleur accueil des victimes. Parce que ne pas former correctement les gens qui accueillent les victimes, c'est aussi un manque de considération pour les victimes. On ne vous entend pas. Oui. Ma dernière question, je sais bien que vous êtes une femme directe, libre, libre, et avec beaucoup d'éthique. L'opinion qui est prévue aujourd'hui dans le monde à propos de la police française, surtout après les incidents des assassinats qualifiés de violences policières et tout, et qu'il s'agit d'une police violente, raciste, qui adopte les idées de l'extrême de droit. Quelle est votre réponse ? Alors moi, je vais vous dire qu'il ne faut pas généraliser. Parce que la police, c'est un ensemble, et dedans, il y a des milliers de fonctionnaires de police et c'est pareil pour les gendarmes, des milliers de gendarmes. Je crois qu'on est à 150 000 à peu près gendarmes et pareil au niveau de la police nationale. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même bain. Je crois que ce qu'on retrouve dans la police nationale ou dans la gendarmerie, on le retrouve dans la magistrature, on le retrouve dans l'éducation, on le retrouve aussi dans la population globale de notre pays. Nous avons des gens partout qui sont violents, qui sont racistes, qui sont discriminants, qui sont… Voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y en ait plus dans la police nationale que dans la société. En fait, on va dire que c'est un pourcentage de population dans chaque milieu concerné. Et voilà. Donc, par contre, effectivement, cette police, elle a été énormément instrumentalisée contre les citoyens. On l'a vu avec les gilets jaunes, ça a été une heure là. Effectivement, les blessures que vous avez évoquées, voire les morts qui ont été consécutives à ces opérations de police. On l'a vu à Sainte-Soline sur l'histoire des bassines. Aujourd'hui, en France, les gens ne peuvent plus manifester. Ils ne peuvent plus manifester. Alors, il y a dans les manifestants aussi des personnes violentes et là, c'est pareil, il ne faut pas généraliser. Il y a aussi dans les manifestations des gens qui s'introduisent d'ailleurs, pas forcément des gens qui sont venus pour la manifestation avec l'état d'esprit de défendre une idée, un projet, des valeurs. Il y a aussi des électrons libres, les fameux black blocs, dont on peut émettre vraiment des questionnements sur leur origine, par qui sont-ils commandés. ça a déjà été soulevé par d'autres policiers ou autres personnalités que moi-même. On sait aussi que ces groupuscules violents, extrêmement violents, sont manipulés par le pouvoir politique. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut être conscient. Donc ça donne effectivement une très mauvaise image de notre police et de notre gendarmerie aussi. Mais il y a aussi toute la police et la gendarmerie du quotidien qui apportent ce dont je parlais tout à l'heure, le secours, l'assistance, la bienveillance aussi aux citoyens. Il y a aussi plein de policiers ou gendarmes qui sont dans ces compagnies de CRS ou ces escadrons de gendarmerie qui ne sont pas comme ça. Il y a des commandements, des commandants de compagnie ou d'escadrons qui ne sont pas comme ça, qu'on ne peut pas cataloguer de gens violents qui essaient de ménager la chèvre et le chou et de rester dans les clous de l'éthique et de la néontologie et du respect du service public qu'ils se sont engagés à servir justement. Donc voilà, c'est très alarmant ce qu'on voit dans notre pays depuis 2018. Donc ça fait six ans mais je pense que ça avait démarré un petit peu avant mais de façon plus saupoudrée. cette instrumentalisation de la police vers la violence, l'armement de la police aussi, on l'a vu quand même que notamment les escadrons de gendarmerie ont touché des chars d'assaut quasiment. Je veux dire, c'est quand même pour encadrer des manifestations de citoyens. Ce n'est pas pour aller guerroyer à l'étranger ou défendre le sol français. C'est pour lutter contre des citoyens qui ont le droit de manifester. Donc ça, c'est choquant et ça effectivement c'est révélateur d'une direction que prend notre police, notre gendarmerie qui n'est pas la bonne. Donc si on veut rester des polices et des gendarmeries républicaines, il va falloir arrêter d'obéir à ces ordres politiques qui sont nocifs et qui sont contre les peuples. C'est clair. Votre message, votre mot de fin pour les jeunes citoyens et les jeunes policiers en même temps, jeunesse, le jeunesse symbole de l'avenir, symbole de... Alors le message que je donnerai aux gens aujourd'hui, c'est d'éteindre leur télé, éteignez vos télés, tout ce qu'on nous dit dans les télés officielles est mensonger, on ne nous donne que des informations pour nous terrifier et nous asservir. Donc éteignez votre télé et allez un petit peu sur les chaînes alternatives, allez écouter une autre voix, surtout gardez l'espoir parce que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui réalisent ce qu'on est en train de vivre et vers quoi on va. Gardez l'espoir, mobilisez-vous, il faut absolument qu'on soit tous ensemble parce que ceux qui nous gouvernent et qui nous maltraitent ils sont une poignée et nous, nous sommes des millions. Donc que ce soit en France ou partout sur la planète, il faut que les peuples soient conscients de ce qui se passe et se mettent ensemble. On n'y arrivera pas si on est séparés. Donc il faut voir, on a tous des buts différents, des objectifs, des idées, etc. Mais ce qui aujourd'hui doit nous mobiliser, c'est de travailler ensemble pour l'humanité. Après, on reprendra nos objectifs individualistes, sous-corporatifs, etc. Mais là, c'est l'humanité qui est en danger. Merci infiniment madame Catherine et bienvenue pour la police pour la vérité. Merci infiniment encore pour l'acceptation de l'invitation. Et bon, continuez-vous notre mission noble. Merci et au revoir. Au revoir.